Elle commence sa carrière en tant que directrice générale de Colfe Keraneo Subcity du gouvernement de la ville d'Addis Abiba, puis occupe le poste de ministre des Transports. Alors que son pays traverse une crise politico-sociale sans précédent qui oppose les forces nationales rebelles dans le Tigré depuis près de cinq ans, Dagmar Witmoges Bekele est désigné par l'Union africaine en janvier 2023 comme directrice du secrétariat du Fonds pour la paix. Un fonds qui a pour mission la médiation et diplomatie préventive et la promotion des opérations de soutien de la paix pour l'accès aux sources d'énergie et au développement. Concernant la mobilité verte que vous avez mentionnée tout à l'heure, je voudrais en quelques mots présenter la politique que nous avons adoptée dans mon pays. Nous favorisons la mobilité verte et la décarbonation des transports est l'une de nos priorités. Pour cette raison, nous nous sommes fixés comme objectif d'avoir environ 148 véhicules électriques dans les neuf prochaines années. Pour y arriver, nous avons déjà deux chaînes de montage pour les véhicules électriques et nous allons avoir des stations de recharge. L'évolution d'un nombre important de crises dans les pays africains comme en Somalie, au Soudan, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en République démocratique du Congo, constitue autant de défis pour le Fonds pour la paix de l'Union africaine. Dagmar Witmoges Bekele, qui a vu le jour en 1983, au peu d'une crise alimentaire, sait comment gérer les épreuves et surmonter les difficultés de sa fonction. You can do it. Being present is a key thing to attain what you want to be, what you want to do. À l'approche 2030, délit pour l'application des objectifs de développement durable ODD, les pays africains sont encore loin d'avoir atteint la participation égale et effective des femmes dans le processus de décision politique. Selon le premier baromètre sur la participation politique des femmes en Afrique 2021, PPF, les femmes représentent 24% des 12 113 parlementaires en Afrique. Sur Paris, l'éthiopienne Dagmar Witmoges Bekele, militante des droits des femmes, l'a relevé. Il suffit de croire en soi et d'être assidue, quels que soient les grands projets que vous avez. Chaque petite fille qui voit des ministres, des présidents, des dirigeants à différents postes, des femmes dirigeantes, peut y arriver. Mais elle doit accomplir sa mission aujourd'hui, quelles que soient les responsabilités qu'elle a entre les mains. En faisant cela, c'est possible, vous pouvez le faire. Demeurant attaché au principe inébranlable d'une solution africaine aux problèmes africains, par le biais du partage des charges et de responsabilités, l'Union africaine a doté son fonds pour la paie de plus de 340 millions de dollars pour contribuer à combler les déficits financiers des missions en cours, telles que la mission de transition que l'Union africaine en Somalie admise.